Je suis ici au stade Omnispo Ramadouaidjo. C'est le match 3 de groupe A Cameroun-Bokina Faso. Mais avant ce match, nous allons parler avec Laura Dave qui est ici. Bonjour. Yo, bonjour Kabbal, bonjour Jipex. Alors Laura, je voulais savoir, tu as en train de couvrir le Chan après la Cannes 2016. La Cannes 2016 des filles que tu avais couvertes, plus la Cannes 2017 au Gabon, aujourd'hui tu es revenu au Cameroun après la Cannes 2016. T'as la maison. Donc quelles sont tes impressions ? Comment tu vois la Cannes après deux semaines de compétition ? Après deux semaines de compétition, il faut déjà préciser les choses. Franchement, pour moi, et je prends bien pour beaucoup, la star de cette sixième édition du Chan, ce sont les stades en fait. Ce sont les stades parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas encore vu de tels joyaux. J'ai envie de dire en Cameroun, mais peut-être en Afrique centrale également, parce que les stades, c'est vraiment l'attraction. Et comme on sait, les Camerounais tellement supporters, amoureux du football, le public est tout simplement wow. Avec l'Oraday Média, en fait, on a pour mission de sillonner les coulisses, d'aller rencontrer les supporters, que ce soit dans les stades, à Douala, Yaoundé, même à Limbé, ou encore les supporters de l'extérieur, ceux qui n'ont pas pu en fait entrer dans le stade pour voir le match. Mais là, les gars sont bourrés à bloc. Il n'y a pas que le Cameroun en fait qui supportent. Il supportent vraiment toutes les équipes. Il y a 16 équipes en compétition. Il supportent toutes les équipes. Donc, tu sens en fait cette ferveur, cet amour, cette passion que les Camerounais ont en fait pour le football. Donc, c'est ça qui me touche beaucoup et ça me donne à chaque fois envie de venir au stade juste pour voir ses supporters. Ils sont magnifiques. Rien à dire. Alors, Laura, tu as vu, on a déjà vu plus d'une dizaine de matchs ici au Châne. Quel est le match qui t'a le plus marqué, en bien ou en mal ? République démocratique du Congo et Congo Braza. Ça, c'était en Japon, à Douala. J'ai vécu ça avec les supporters. Et je peux vous dire que... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. J'ai aimé ce foudre-là. On avait déjà les deux combos. Il faut quand même dire que c'est deux pays les plus proches. Un cœur de capital les plus proches au monde s'affrontait sur le terrain. Mais l'ambiance que les deux équipes, les supporters des deux équipes envoyaient en fait aux joueurs sur le terrain, c'était incroyable. Et là, jusqu'à présent, je crois que la RDC détient le record des meilleurs supporters pour moi. Aujourd'hui, tu es ici au stade. C'est presque... Les gens vont venir tout à l'heure. Tu es habillée en jaune pour les joueurs. Tu sais que ce n'est pas les joueurs favoris ? Je savais ! Je savais ! Alors, ton pronostic pour le match Kamon-Bukina. Je savais ! Je savais que les gens, à chaque fois qu'on met ça. Sauf que la dernière fois que j'ai mis ça, on a gagné. Deux fois que j'ai mis son maillot, on l'a gagné. Et on va encore gagner aujourd'hui contre le Burkina. Ben ouais ! On va gagner ! Bon match alors, et puis longue vie à Louradev Média ! Merci Ocarone, merci Gipers ! Viso à vous !